Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Depuis Abidjan, le président d'arrivée de Côte d'Ivoire sans exence, M. Alsan Ouattara, reçoit un grand soutien total contre le colonel Assimi Goïta. Alsan Ouattara reçoit le soutien total de Paris contre le Mali. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Le ministre français de l'Intérieur, M. Giral, en a profité de l'occasion. Il a traduit mardi dernier, un Abidjan, le soutien total de son pays à la Côte d'Ivoire à l'issue d'une grande audience avec le président d'arrivée de Côte d'Ivoire, son exence, M. Alsan Ouattara. M. Giral a dit être venu apporter un message de salutation amical de la part d'Emmanuel Macron, le président d'arrivée française, au chef de l'État ivoirien. Son exence, M. Alsan Ouattara. Ils ont ensuite évoqué la question de la stabilité régionale et aussi un grand conflit contre le colonel Asimigoyta déjà annoncé. Que va-t-il se passer ? À moins de quelques jours de la rencontre Alsan Ouattara-Asimigoyta, que va-t-il se passer concernant le cadre de la France ? Le ministre français de l'Intérieur a indiqué avoir parlé de la grande situation très difficile qui se déroule aujourd'hui sur le Mali, avant de déclarer que notre soutien total est total auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire du président Alsan Ouattara pour ses soldats ivoiriens qui sont aujourd'hui emprisonnés par le colonel Asimigoyta. Il a visité ce même jour l'Académie de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, plus prèsement au sud de la Côte d'Ivoire, pour lequel la Côte d'Ivoire et la France sont très engagées et pour lequel les deux pays veulent combattre. Le colonel Asimigoyta, il continue à aider évidemment pour la stabilité de l'Afrique et de la grande région ouest africaine. Après avoir révélé l'excellence et la qualité des relations d'amitié entre Paris et Abidjan, il a souligné que sa grande visite à Abidjan est celle de bien de notre personnalité et autorité française avant lui, visant ainsi notamment à consolider chaque jour davantage cette grande coopération. Le ministre français de l'Intérieur a rencontré, dans l'après-midi, le ministre de l'État, ministre de la Défense, M. Tenebi Raimawattara à son cabinet, à sa sortie d'audience. Il n'a fait aucune déclaration à la presse en Côte d'Ivoire, en dépit des appels de l'ONU et de la CEDUAO à libérer les 46 soldats ivoisens immédiatement. Bamako soutient qu'ils sont démissionnés, ce que Abidjan refute. Que va-t-il se passer entre Abidjan et Bamako ? Sans oublier que le colonel Asimigoyta a chassé le président sénégalais et le président du Togo. Les tensions sociopolitiques ne cessent de monter entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mme Simone-Yves-Bagbo profite de l'occasion et s'attaque à Alassane Ouattara. Mme Simone-Yves-Bagbo estime que le gouvernement ivoirien aurait pu gérer la question des 49 soldats ivoiriens avec beaucoup plus de sagesse. Sans appeler la CEDUAO et l'ONU. Mme Simone-Yves-Bagbo pense que le gouvernement ivoirien a manqué de tacler dans la grande éjection de l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus encore à Bamako. C'est dans ce sens que l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Mme Simone-Yves-Bagbo, poursuivre ses propos avec ses mots-ci. On n'a pas besoin d'embêter l'ONU. Pour cela, je pense que le gouvernement, dans cette affaire, manque de sagesse totale. Les Maliens et les Ivoiriens sont deux peuples qui vivent ensemble depuis des années déjà passées. A déclarer l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, sous l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus encore à Bamako. Il a rencontré du président Al-Sanwatara et le colonel Assimi Goïta à moins de 72 heures de cette grande rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada